... Pour passer à notre dernier reportage, après deux années de suspension en raison de la pandémie, la quatrième édition du Forum mondial de la jeunesse est tenue du 10 au 13 janvier passé à Charmesher. Au centre des discussions, la paix, le développement et la créativité, bien entendu. Le forum est devenu une plateforme de dialogue entre les jeunes et un outil pour échanger des visions entre les pays du monde entier, en particulier en ce moment décisif de l'histoire humaine, qui nous oblige à prendre conscience de l'importance du dialogue et à gérer les différences entre nous. Un reportage. Le Forum est devenu une plateforme de dialogue entre les jeunes et un outil pour échanger les visions entre les pays du monde entier, en particulier en ce moment décisif de l'histoire humaine, qui nous oblige à prendre conscience de l'importance du dialogue et à gérer les différences entre nous. L'humanité ne peut pas surmonter la défaite de sa survie et ses crises actuelles, que par la sincérité des intentions, la fin des conflits, la gestion de la différence et le travail. C'est ce qu'a déclaré le président Abdel Fattah et Sissi avant de donner le coup d'envoi de la quatrième édition du Forum. Des jeunes de différentes nationalités, couleurs, religions, idéologies et culturelles ont été invités à échanger leur expérience et leur point de vue durant les jours du Forum. La reprise du Forum intervient après deux années de suspension en raison de la pandémie. Les trois éditions précédentes, 2017, 2018 et 2019, avaient réalisé un grand succès au niveau international. C'est pourquoi le Forum mondial de la jeunesse a été reconnu en février dernier par l'ONU comme étant une plateforme internationale de dialogue. Le Forum mondial de la jeunesse réunit un large éventail de participants, des chefs d'État et de gouvernement, des jeunes dirigeants internationaux, des jeunes inspirants dans divers domaines, des personnalités internationales et des groupes de jeunes du monde entier. Et pour parler de ce sujet, nous avons en ligne M. Amr Al-Zouhiri, journaliste. Bonsoir. Bonsoir. Alors, tout d'abord, bonne fête. Bonne fête à vous et joyeux ce pacte. Et joyeux ramadan. Extendu ramadan. Merci beaucoup. Alors, comme on vient de le voir tout à l'heure, une plateforme a été créée par le Forum international de la jeunesse pour prolonger et maintenir les discussions entre les jeunes partout dans le monde. Qu'est-ce que vous pensez de cette plateforme et quels sont les événements les plus significatifs qui y ont lieu ? Sans doute, cette plateforme, elle est cruciale pour le dialogue entre les jeunes. Et c'est très important. Et également, elle devrait se maintenir toute l'année dans tous les gouvernements d'Egypte, entre la jeunesse égyptienne elle-même. Et puis, la jeunesse mondiale, la jeunesse égyptienne, elle fait partie de cette jeunesse mondiale. Donc, elle doit être connectée avec elle et elle doit former une partie importante. D'abord, parce que l'Egypte tient une jeunesse assez nombreuse, par pourcentage de la population, et qu'elle pense, et nous tous pensons et espérons qu'elle aille un avenir assez important et assez glorieux. Et qu'est-ce qu'une plateforme pareille peut apporter aux jeunes ? Ce qui est très important, même à introduire, même à l'enfance, à l'adolescence et au cours de la jeunesse, c'est que les dialogues se maintiennent. Et introduire tout au long de la vie de l'individu à une vision différente. Parce que le plus important, c'est expliquer à la jeunesse qu'il n'y a pas qu'une seule vision du monde, il y en a plusieurs. Et la diversité du monde fait partie de cette richesse, il fait partie de cette importance qu'il doit avoir ce monde. L'assistance de la jeunesse égyptienne à Charmichère ne doit pas se limiter à Charmichère. Il faut introduire un système qui permettra à la jeunesse égyptienne de voyager autour du monde plus facilement, à avoir accès à une connexion permanente avec la jeunesse à l'étranger, avec une vision qui n'affecte pas ce qui est inné dans la culture égyptienne, mais ce qui peut bâtir le XXIe siècle. Et avec tous les défis qu'affronte le monde aujourd'hui, et particulièrement la jeunesse, bien entendu, comment est-ce qu'on peut les protéger et être sûr qu'ils sont en sécurité sur cette plateforme et qu'il n'y a pas d'interférences non souhaitables ? Et c'est au niveau de l'instruction, au niveau de l'instruction de base, ce qui leur permettra de choisir et d'évaluer ce qui est valeureux et ce qui n'a pas de valeur, ce qui est important et ce qui n'est pas important. Ce qui est aujourd'hui, malheureusement, la publicité a créé un monde à part, qui n'en a rien à voir réellement avec la réalité. Il faut expliquer ou définir proprement, et ça c'est le devoir de détail, ce qui est information et ce qui est publicité, est-ce qu'il est culturel et souhaitable de voir et de, à travers, de couvrir le monde, est-ce qu'il est un drâche, est-ce qu'il est mauvais, est-ce qu'il est dénigré pour leur santé, pour leur bien-être, pour leur bien en général. – Mais vous savez bien entendu que la cybersécurité aujourd'hui représente quand même un problème, non seulement pour les jeunes, mais pour tout le monde. – Dès le début, la cybernétique de la base et le monde 2.0 portent assez une facilité pour l'accès, mais il y a des difficultés à évaluer ce qu'il y a dedans. Ce qui est le rôle de l'éducation, de l'école, du ministère de l'éducation, et même au niveau des universités, il faut le valoriser, les universités égyptiennes principales pour leur donner ce bagage qui peut leur aider à faire cette distinction par eux-mêmes. Parce que nous, parents ou les plus âgés, ne peuvent pas être plus les expliqués à eux-mêmes que personne ne va rester pour l'éternité avec eux. Le monde change, leur usant un nouveau monde à bâtir ensemble avec un minimum de gaz à l'éducation, avec un minimum d'éclavation de l'environnement, avec une volonté qu'ils doivent avoir de réaliser et bâtir un monde meilleur. Pour eux et pour leur progéniture ou leur génération à venir. D'accord. Si on revient à un autre sujet aujourd'hui, qui était l'art et la culture, est-ce que vous pensez que l'art et la culture, surtout pour les jeunes générations aujourd'hui en Égypte, passent par une crise ? Je pense que les bases de l'art, c'est comment leur... ce qu'on doit faire pour... on doit introduire les bases qui leur aideront à évaluer et voir le monde avec un autre oeil. Donc, à travers une structure du passé, l'histoire de l'art, ce qui devait être introduit dans les écoles, ce qui devrait être introduit, pas par l'explication de comment dessiner, mais de montrer les chefs-d'oeuvre de l'art depuis l'époque pharaonique en Égypte, jusqu'à ce qui peut être de l'art moderne ou les nouveaux, et leur expliquer les écoles artistiques, soit de l'art plastique ou de la musique, ou de la diversité. Il ne faut pas leur laisser penser que le monde pourrait l'électionner à des gens de base de carnaval brésilien, qui est devenu en Égypte un art musical qui a malheureusement un petit peu encelclé ou emprisonné les jeunes. Mais ça, ça devrait se changer. Mais comment, mais pas à travers la censure ou interdire, mais leur présenter un art plus complet de génération qui est en paquille, là, depuis... Au niveau, on a plus de 120 ans de cinéma égyptien. On a plus la musique égyptienne, ça remonte à l'époque des pharaons. On a un bagage culturel qui devrait engendrer la fierté pour chaque individu de cinéma. Donc la jeunesse, elle doit avoir ce bagage avec beaucoup de courage et avec beaucoup de fierté. Elle peut affronter le futur à travers la culture, l'art, parce que ce qui est bien ou ce qui est différent dans l'art, c'est aussi de montrer une autre vision du monde. Ne pas leur imposer ou le laisser, conclure, acheter aux conclusions. Il faut introduire le mécanisme de pensée scientifique, de pensée culturelle, de pensée basée sur une instruction qui est représentative de la culture de notre pays. M. Amles Zoéli, c'était un plaisir de vous avoir même en ligne. Donc, bonne fête. Et on arrive à la fin de cette édition de direct. Merci de l'avoir suivie agréablement avec la suite de nos programmes. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada